Donc maintenant, on va voir la première question de cet exercice, Bac S2013, exercice 1, la mesure du temps. Dans cette question 1, à l'aide du document 3B, expliquez en justifiant quelle est la formule dont la variation de la période d'un pendule en fonction de la longueur L de la tige. Ce qui nous intéresse dans le document 3B, c'est tout simplement cette courbe que je viens de dessiner. Non, je ne viens pas de la dessiner, désolé. Ok, donc que j'ai dessiné ici sur le tableau. Eh bien, on constate que c'est une droite qui passe par l'origine. Eh bien, si vous avez les outils mathématiques nécessaires, ça ne vous posera pas de problème. Donc, ici, oubliez un peu ce schéma qu'on a là. Si vous voulez représenter une fonction qui passe par l'origine, eh bien, par exemple, f, ça c'est f de x, et ça c'est x. Ça c'est une droite qui passe par l'origine. Eh bien, ça c'est la courbe représentative d'une fonction f telle que f de x égale à ax. Eh bien, ce ax, c'est tout simplement une droite qui passe par l'origine. Il faut savoir que ce a, c'est tout simplement la pente. C'est-à-dire, eh bien, vous allez bien comprendre si je vous donne seulement un petit exemple avec deux cas de figure. Je vais considérer f de x égale à 2x. Et je vais considérer ici f de x égale, par exemple, eh bien là, je vais écrire un petit peu en rouge, je vais écrire ici 3x. Eh bien, si je représente, par exemple, bon, comme ça, grossièrement, le 2x, comme ça, ok? Eh bien, si ça c'est 2x, eh bien le 3x, c'est nécessairement comme ça. Donc ici la pente c'est 2, et ici la pente c'est 3. Donc au fur et à mesure que la pente augmente, eh bien la droite, elle s'approche, elle tend à se confondre avec l'axe vertical. Oui, cet axe-là. Eh bien, si par exemple cette pente, elle tend, bon, si elle est très grande, si on a une pente très grande, eh bien on va avoir quelque chose comme ça, par exemple. Très très grande, on va avoir quelque chose, tac, 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 eh bien qu'il s'approche vraiment de notre axe vertical. Eh bien, ici, je peux appeler ce f de x, y. Alors, je peux écrire que y égale à ax. Ici, j'ai le y, et ici, j'ai le x. Il faut savoir une chose, c'est que ce a, c'est une constante. Il faut absolument que ce soit une constante. Donc je peux même écrire constante, comme ça, multipliée par la variable x. Ça, c'est f de x. Eh bien, sachez que si vous avez, si vous ajoutez une autre constante prime, par exemple, ou plutôt une autre constante que je vais appeler car, eh bien, suivant le signe de ce cas, eh bien, soit que la droite, elle va monter un petit peu comme ça, par exemple, soit elle va descendre. Par exemple, si vous avez f de x égale à x plus 1, eh bien, vous aurez quelque chose comme ça. Donc ça, c'est 1, par exemple. Eh bien, ça, c'est juste un petit rappel. Maintenant, revenons-y. Donc, ici, on a seulement t au carré. C'est très simple. Ici, t au carré joue le rôle de ce y. Donc, je vais tout simplement, au lieu de y, écrire t au carré. Égal. Ici, ça, c'est a. C'est une constante. Bon, je vais écrire la constante a. Et là, j'ai L. Ce qui joue le rôle de x, c'est L. D'ailleurs, c'est une variable, ici. Parce qu'on fait varier. Bon, c'est une variable. L. Donc, cela va impliquer... Donc, je vais écrire ici. En A. Donc, il faut écrire... Envoi... Bon, il faut écrire... Il s'agit d'une droite qui passe. Par l'origine. Donc, t au carré égale à AL. On a t carré égale à AL. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, on veut le t. Pas le t, le t qu'on voit. Nous, on veut t. Ce t-là. Ça implique que t égale à la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de L. La racine carrée de A, c'est toujours une constante que je vais appeler tout simplement C. C'est une constante multipliée par la racine carrée de L. Eh bien, c'est ça l'expression voulue. J'espère que tout cela est bien clair. Après, on va voir la deuxième question, si vous voulez. C'est ça. ... Sous-titrage FR ?